Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'avais prévu de revenir seulement le 3 janvier, voilà, et de revenir pour le débrief contre Mallorque, je crois que c'est Mallorque, et non, voilà, l'info est tombée, et quelle info, puisque Carlo Ancelotti, qui était un temps annoncé comme futur sélectionneur du Brésil, va rester le prochain entraîneur du Real Madrid jusqu'en 2026, il avait dit, moi si je peux rester le plus longtemps possible au Real, je le ferai, il a tenu parole, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère en attendant que vous avez profité des fêtes de Noël, profiter de vos proches, de votre famille, de vos amis, etc, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur Terre, moi c'était très bien, franchement j'ai coupé, je vais encore couper juste après la vidéo d'ailleurs, jusqu'au prochain match du Real, j'ai coupé, j'ai profité de la famille, de mes proches, il y avait mon anniversaire, j'ai reçu d'ailleurs cette petite casquette de ma cousine lorsqu'elle était au Canada, donc s'il y a des Canadiens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer dans la barre des commentaires, très content, je sais qu'il y en a, vous êtes 5% à me suivre, des Canadiens, donc je suis content et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis cette casquette aujourd'hui. Bon, on va parler d'Ancelotti, pourquoi le Real l'a prolongé, à mon sens j'y vois 3-4 raisons principales, quelles sont les conséquences maintenant de cette rénovation sur l'équipe et sur le futur du Real Madrid, on va voir tout ça dans cette vidéo, il n'y aura pas de menu, il n'y aura pas de presse comme d'habitude, mais je vous ai concocté, puisque c'est les fêtes de Noël, 2 mini-jeux en fin de vidéo, installez-vous bien, café, thé, chocolat chaud ou verre d'eau, vous êtes libre et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors la première raison à mes yeux, ce sont les résultats. On est avec un Carlo Ancelotti qui déjà ne critique jamais le mercato du Real Madrid, il va toujours dans le sens de Florentino Perez, concernant les choix du mercato, concernant la Super League, on est sur un entraîneur qui n'est pas conflictuel envers sa direction. Et au-delà de ça, c'est un entraîneur qui a les résultats parfaits. Comment aujourd'hui ne pas vouloir garder un entraîneur qui t'apporte des résultats extraordinaires avec un effectif totalement décimé ? Il a dit en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu un effectif aussi décimé, peut-être parce qu'il y a de plus en plus de matchs, peut-être que c'est des matchs à plus haute intensité qu'à l'époque. Donc il a perdu Courtois, Militao, Alaba, Kamavinga, Chouameni, Vinicius, c'est une boucherie, une boucherie. Et pourtant, premier en Ligue des Champions, alors ce n'était pas le groupe le plus difficile, mais quand même 18 points sur 18, c'est extraordinaire. C'est seulement la troisième fois que le Real fait ce total de points. En Liga, on est co-leader, on n'est pas leader puisqu'il y a la surprise de Girona, mais on a quand même 7 points d'avance sur l'Atletico, 7 sur le Barça. C'est un break qui n'est pas négligeable et j'ai espoir que Giron n'arrive pas à continuer cette première partie de saison qui est juste incroyable. Et normalement, on file droit vers la Liga si tout se passe bien. Donc la première raison, à mes yeux, ce sont les résultats avec un Mercato, je n'ai pas envie de dire catastrophique, mais tu n'as pas remplacé par exemple un Karim Benzema. C'est aussi peut-être une forme de remerciement parce que Carlo Ancelotti, mine de rien, en 4 années avec le Real Madrid, il est sur sa 5e saison avec le Real, c'est à chaque fois des demi-finales de Ligue des Champions minimum et 2 titres. C'est-à-dire que sur 4 saisons avec le Real, il a remporté 2 fois la Ligue des Champions. À chaque fois, c'est des demi-finales et la Ligue des Champions 2022, elle n'est pas du tout programmée, pas du tout attendue, même si quand tu es au Real Madrid, tu vises toutes les compétitions. Mais à ce moment-là, tu vois qu'il y a d'autres écuries qui ont un meilleur effectif. Et Ancelotti revient d'Everton, il n'a pas une cote de popularité, il n'y a plus la hype Ancelotti des années 2010 ou même 2000. Et on se dit, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? Est-ce que ce n'est pas juste un entraîneur de transition ? Et non, il arrive, première saison, Ligue 1 et Champions League. Donc c'est aussi une forme peut-être de remerciement de la part du Real. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est une relation parfaite avec son président Florentino Perez. Lorsqu'il a gagné la Champions League, ce n'est pas Perez qui a remercié Ancelotti, c'est Ancelotti qui a dit à Perez, je vous remercie de m'avoir fait revenir parce que, voilà, sa carrière, elle était comme ça. Il était en chute libre, Napoli, Everton, il était sur des clubs de second couteau avec tout le respect que j'ai pour ces clubs. Ce n'est pas des clubs de standing tels que le Real, le Bayern ou Chelsea. Et donc, avec cette opportunité qu'il a saisie à merveille, B, il est devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 championnats majeurs européens, premier entraîneur à remporter 4 Ligues des Champions, et il a une relation totalement parfaite avec Florentino Perez. Et même, je vais vous dire mieux, aujourd'hui on est Florentino Perez, tu sais ce que tu as avec Ancelotti. Tu as de la sérénité, tu as du calme, tu as de l'expérience. Et une équipe est toujours à l'image de son entraîneur. C'est pour ça que, lorsque le Real était constamment mené en Ligue des Champions face à Chelsea, à Manchester City, cette équipe n'a jamais paniqué, à l'image d'un Carlo Ancelotti. Donc, Perez, il sait ce qu'il a avec Carlo, des résultats, pas de problème, un vestiaire qui est bien géré, pourquoi il prendrait le risque d'aller voir ailleurs ? Alors, on en parlera en fin de vidéo, il y a des noms qui circulent du côté du Real, il y avait un moment Thomas Tourelle, Klopp, évidemment Xabi Alonso. Mais les deux premiers sont très sanguins et Xabi Alonso n'a toujours pas fait une saison de Ligue des Champions. Quand tu es le Real Madrid, tu es le club avec le plus de pression au monde, on ne sait pas comment va réagir Xabi Alonso, qu'il fasse son épopée avec le Bayer Leverkusen, qui, je l'espère, ira chercher cette première Bundesliga dans leur histoire, ils n'ont jamais remporté de titre. Mais peut-être qu'aux yeux du bord du Real, Xabi Alonso doit d'abord confirmer et tester la Ligue des Champions avec ce club allemand avant, pourquoi pas, de le prendre. Mais tu prends un risque et on en parlera en fin de vidéo. La deuxième raison, à mes yeux, principale, c'est le fait que Ancelotti ait rendu Bellingham comme la superstar du club. Ce n'était pas donné qu'il s'impose, on a vu qu'il y a des joueurs qui ont échoué du côté du Real ou semi-échoué, Garrett Bale s'était très divisé au niveau de la communauté madrienne, à mes yeux, il a très bien réussi son parcours, mais Eden Hazard s'est totalement troué, il était venu pour plus de 100 millions d'euros. Lui, il arrive au Real, il est anglais, on sait que les Anglais ne parlent pas espagnol, on sait qu'il y a un problème d'acclimatation, il a seulement 20 ans, il a le poids de transfert, et Ancelotti décide, à la surprise de tout le monde, et on en avait parlé cet été, de changer son système tactique, le 4-4-3 légendaire du Real, pour passer à un 4-4-2 diamant. Pourquoi ? Parce que pas assez d'attaquants et trop de milieu de terrain. Donc c'était plutôt malin de sa part, et surtout, la raison principale de ce choix, c'était de mettre en valeur et de créer un dispositif autour de Bellingham. Bellingham, ça a payé, Bellingham, meilleur buteur en Ligue 1, meilleur buteur en Ligue des Champions, il a battu un record de Christian Carambeu sur le nombre de buts marqués sur ses premiers matchs en Ligue des Champions, il est quasiment à égalité avec les datas de Ronaldo Cristiano en 2009, et voilà, les choix de Carlo Ancelotti qu'on avait pu juger difficilement et sévèrement cet été, sont en train de payer, parce qu'on a les résultats, on a le calme, et surtout, on a notre superstar qui brille et qui est peut-être, pourquoi pas, en route pour son premier ballon d'or. Une autre raison à mes yeux, c'est, et ça a été dit par plusieurs membres du Real dans la presse, c'est l'ambiance qui règne dans le vestiaire. Alors ça, ce n'est pas que le travail d'Ancelotti, c'est le travail évidemment de Perez, de Runic à la fête, qui construisent un effectif à long terme avec cette bande de jeunes qui vont grandir ensemble, et quand le Real recrute un joueur aujourd'hui, ils sont obligés de regarder aussi le caractère, l'entourage du joueur, rien n'est laissé au hasard du côté de la Casablanca. Bon, alors effectivement, il y a un travail de l'équipe dirigeante, mais il y a aussi un travail de l'entraîneur qui, comment dire, ne laisse pas les égaux travailler le vestiaire, il fait jouer un peu tout le monde, lorsque Modric va sur le banc, il fait jouer Kroos et après c'est inversement, il essaie de satisfaire tout le monde, de faire régner la paix dans le vestiaire et surtout, Ancelotti fait aussi imposer son autorité. Quand Kamavinga dit qu'il veut jouer milieu mais qu'il doit jouer latéral gauche, Kamavinga ne dit rien, parce qu'il a en face de lui peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire. Même chose pour Chouameni, il a dit il y a encore quelques jours, Chouameni veut jouer milieu de terrain, très bien, il jouera défenseur central parce qu'il n'y a pas le choix. Et Chouameni ne va rien dire, il ne va rien dire. On n'est pas à une époque où les joueurs au Real peuvent ouvrir leur bouche, parce qu'il y a le respect de l'institution, il y a le respect de l'entraîneur. Donc en fait, j'ai l'impression qu'Ancelotti sait mener le bâton et la carotte à merveille. Il sait être gentil avec ses joueurs mais quand il faut savoir sévir, être en colère, il sait le faire également. Il a une tonne d'expérience donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, et je l'ai toujours défendu depuis le début de la saison, on a l'entraîneur parfait pour le Real Madrid. Et moi je suis un très grand fan d'Ancelotti, c'est sûrement dans mon top 3 ever avec Zidane et Mourinho, avec eux des entraîneurs qui entraînaient le Real évidemment. et je suis évidemment très content qu'il signe au Real. Les conséquences, c'est qu'on ne verra pas Ancelotti du côté du Brésil. Il y avait une forme d'excitation de voir Ancelotti, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, prendre la sélection la plus mythique du football pour aller chercher une sixième étoile. Donc ça c'est la première conséquence. Une autre des conséquences, c'est qu'il n'y aura pas de retour de Zidane. Zidane était attendu, il était un peu dans l'ombre d'Ancelotti en cas qu'il y ait des mauvais résultats, en cas qu'il ne prolonge pas en fin de saison. La porte se referme pour Zidane. Pas de Zidane au Real Madrid, il a fait déjà deux mandats, il a décidé de partir à chaque fois. Maintenant tant pis pour lui et je pense que le board a eu raison malheureusement, même si je suis très fan de Zidane. Quand tu quittes le Real, je pense que tu le regrettes. Ronaldo l'a regretté, Ramos, Benzema est en train de le regretter. Et peut-être que Zidane le regrette également parce que c'est compliqué d'aller ailleurs. A Madrid, t'es dans une ville magnifique, un club qui gagne des titres chaque année. T'as une pression qui est énorme, mais tu ne retrouves pas ce qu'il y a au Real Madrid ailleurs. Donc je pense que Zidane va ou doit le regretter. Et puis évidemment, la dernière conséquence, c'est que cet homme-là qui était prévu, programmé peut-être pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, ne signera pas. Alors tu prends le risque évidemment que ce dernier te soit shippé par le Bayern Munich en fin de saison. On sait que le Bayern, ils aiment recruter en Bundesliga. On sait que Tourelle, il mixe le chaud et le froid. On ne sait jamais s'il s'en sort bien ou pas du côté du Bayern Munich. On sait qu'il y a Liverpool qui est sur le dossier. En fait, il y a trois clubs qui peuvent aujourd'hui recruter Xabi Alonso. C'est le Real, c'est Liverpool, c'est le Bayern Munich, les anciens clubs de joueurs de Xabi Alonso. Donc oui, tu prends un risque parce que tu es sur un entraîneur de la vieille génération avec Ancelotti. Tu es un entraîneur que tu peux aller chercher cette année avec une clause libératoire parce que je rappelle que Xabi Alonso a un contrat qui court jusqu'en 2026. Coïncidence, je ne pense pas. Et le Real ne veut pas débourser visiblement de clause libératoire pour un entraîneur. Donc on prend le risque de perdre Xabi Alonso peut-être pour plusieurs années du côté du Bayern ou de Liverpool. Et puis surtout, vous voyez, Klopp, combien il a duré à Liverpool. Imaginez si Xabi Alonso signe au Bayern Munich ou signe à Liverpool. Peut-être qu'il est parti pour faire 5-10 ans là-bas. On ne sait pas. Donc c'est un risque. Je pense qu'un jour, il sera l'entraîneur du Real. Je pense que Raoul aujourd'hui se dit, bon, tant mieux parce que ça élimine Xabi Alonso de la course, ça élimine Zidane. Et si demain Ancelotti, il y a une crise qui se profile, je serai le candidat numéro un. Je me mets à la place de Raoul, je le prends comme ça. En tout cas, aujourd'hui, si je dois répondre à la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Pour moi, objectivement, c'est une très bonne nouvelle qu'Ancelotti prolonge pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Il a fait progresser les jeunes. Je suis désolé, quand je regarde les Kamavinga, les Chouameni, Vinicius, Rodrigo, ils ont tous progressé aux côtés de Carlo Ancelotti. Évidemment, c'est aussi le travail avant de Zidane, notamment quand je pense à Vinicius. Mais Ancelotti a clairement fait progresser les jeunes. Il y a une bonne ambiance, il y a des résultats, il y a de la stabilité. On a un vestiaire qui est sain, qui est calme, qui a de l'expérience malgré la jeunesse de cet effectif. Aujourd'hui, Ancelotti coche toutes les cases. Et en plus de ça, lorsqu'il est dans la presse, jamais il ne se plaint des blessures du président, du mercato, de la Super League. Il est parfait. Et lui, il a dit que ce serait son dernier club, le Real. C'est normal. Quand tu es au Real, il vaut mieux terminer au Real qu'à Everton ou à notre club. Et il est en train de bien finir sa carrière, Ancelotti. Je suis extrêmement content pour lui. Le futur, c'est Hendrik. Hendrik qui va donc signer au Real. On l'a vu embrasser la dernière fois Carlo Ancelotti. Je pense que Carlo Ancelotti avait hâte de le faire jouer. Et il aura donc l'occasion d'entraîner Hendrik. Donc l'année prochaine, on aura potentiellement, et c'est même sûr, cette attaque 100% brésilienne, il n'aura pas la scellée ça haut, mais en tout cas, il aura une attaque 100% brésilienne et peut-être une autre superstar, Allende ou Mbappé. Et sachant les résultats qu'il a à l'heure d'aujourd'hui, je me dis qu'avec un effectif encore plus pointilleux, avec un meilleur latéral gauche, un vrai numéro 9, je me dis qu'on peut vraiment avoir une équipe sous Carlo Ancelotti qui sera inarrêtable lors des prochaines années. On termine par les deux mini-jeux que vous m'avez envoyés gentiment sur Instagram et sur Thread. Alors là, celui-là, je l'ai trouvé très original. En gros, on a cinq tables. Et à quelle table je veux manger lors d'un repas si je dois être dans la cantine avec le Real Madrid ? Donc vous avez plusieurs tables. La première avec Vasquez, Courtois, Rodrigo et Valverde. Je n'irai pas manger à cette table-là, même si j'aime beaucoup Courtois et Rodrigo, même Valverde. Mais bon, je pense qu'on peut avoir mieux, meilleur choix. Là, comme ça, je choisirais peut-être la 4. Parce que Vinicius, Kamavinga, Militao, ça doit bien rigoler. Modric aussi. Peut-être que Fran Garcia, il est un peu réservé. Mais il y a cinq joueurs. Moi, je partirais sur la 4, la table numéro 4. Je regarde les autres. La 3, ça ne me dit rien. Il y a Mandy, Carvaral, Rossellou. Kroos, c'est l'allemand. J'adore Kroos, mais ça doit être un peu froid, peut-être, à table. La 5, il y a Bellingham, Ardagouler. Mais il y a Kepa, que je n'aime pas trop. Et la 2, la 2 est pas mal aussi. Non, non, mais je pense que la 4, c'est le meilleur choix. Donnez-moi votre table favorite dans les commentaires. Et enfin, dernier mini-jeu, puisque c'est Noël. Je dois choisir entre ces trois milieux de terrain. Donc, Modric, Skolz ou Pirlo. Donc, évidemment, le choix numéro 1, Modric. Seul milieu qui a remporté le Ballon d'Or. Palmarès, hors du commun. Cinq ligues des champions. Donc, honnêtement, je ne vois pas comment on peut mettre les autres devant. Donc, Modric, 1, sans hésitation. Et je pense qu'en deuxième, je mettrai Paul Skolz. Joueur mythique de Première Ligue de Manchester United. Il a fait toute sa carrière là-bas, totalement sous-estimé. Il n'a pas la classe d'un Pirlo. Il n'a pas la passe, le toucher d'un Pirlo. Mais sur un terrain, il savait absolument tout faire. C'était un box-to-box. Une vraie teigne capable de marquer de 30 mètres. Capable d'être un vrai bulldozer au milieu de terrain. Et c'est le genre de joueur qui n'est pas starisé, mais qui te bonifie un effectif comme personne. Donc, je dirais, comme dans l'ordre du visuel, Modric, Skolz et Pirlo. Voilà, les amis, pour cette vidéo de Noël, de vacances. Donnez-moi votre avis, évidemment, sur Carlo Ancelotti. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de vos proches. Et nous, on se retrouve normalement, sauf autre bombe, le 3 janvier, pour le débrief. Le premier débrief de 2023. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Passez de bonnes fêtes. Ciao !